C'est heureux qu'ils puissent prendre certaines mesures afin de délocaliser les prochaines compétitions pour que la stabilité et la paix puissent revenir. Mais moi je lance un autre appel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons vu les efforts que le Président de la République, son Excellence Maguissal, a fait pour que le Sénégal puisse abriter les Jeux Olympiques de la jeunesse. On ne peut pas donner une image pareille à la jeunesse du monde. Ce serait insensé qu'aujourd'hui toute la jeunesse du monde puisse se retrouver ici dans ce pays, dans ce Sénégal en 2022, particulièrement à Rufus, avec l'honneur qu'il nous fait de construire un stade olympique dans ce département, que nous puissions continuer à user de la violence dans des compétitions sportives. Ceci est impensable et je profite de cette occasion pour lancer d'abord un message à toute la jeunesse de Rufus que la meilleure façon de pratiquer le sport c'est d'avoir d'abord la paix en soi. C'est cette paix que nous voulons dans nos compétitions. Nous pensons que vraiment d'autres initiatives seront prises pour mieux articuler le sport et d'autres activités. C'est pour ça que j'ai lancé un appel à l'ODCAP d'être partie prenante des initiatives prises par le préfet à travers les Cleaning Day. Le 1er février, le préfet a initié un grand désencombrement des artères du boulevard Maurice-Gay. Nous invitons aujourd'hui la population de la jeunesse de Rufus à se saisir de cette activité pour mieux réfléchir encore sur les actions que nous devons mener au-delà du sport mais que nous devons mener pour notre cité, pour nos citoyens. C'est quelqu'un qui fait partie de nous, c'est quelqu'un qui institutionnellement a pour mission de nous accompagner. C'est pourquoi nous avons porté notre choix sur sa personne. Mais vu la cérémonie qui a été riche en couleurs, vu la qualité des maillots, vu le nombre, je pense qu'il nous a satisfait au-delà de nos attentes. Donc aujourd'hui, en tant que président de l'ODCAP et au nom du comité de l'ODCAP, nous avons un sentiment de satisfaction et un sentiment de fierté. Et nos attentes ont été largement dépassées. Mais c'est ici à Rufus où on joue un match avec un dispositif sécuritaire de plus de 150 éléments. Et néanmoins, il y a la violence. Donc en tant que président, la journée d'hier, pour nous, c'est une journée qu'on doit vite oublier. Maintenant, ce qui s'est passé, s'est passé. Mais à toute responsabilité aussi, nous, attendu que nous sommes des leaders, que nous devons accompagner les jeunes dans le bon sens, nous avons pris nos responsabilités pour dire que ce match, compte tenu de ce que cela augure, bon, peut-être le pire allait se produire et on a retiré le match. Maintenant, on a rencontré les autorités, que ce soit policières, administratives ou municipales. On a discuté parce que le département a besoin de quiétude. Et ainsi, nous allons apprécier la situation. Et le moment venu aussi, on va dérouler le calendrier qui est devant nous. Mais l'information de taille, c'est compte tenu de cet incident, la finale ne peut plus se jouer le 19. Sous-titrage Société Radio-Canada